Salut les chasseurs, c'est Chago. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'arc dans Monster Hunter Rise Sunbreak. C'est parti ! Dans la démo de Monster Hunter Sunbreak, nous avons pu essayer une nouvelle attaque lien de soie à l'arc qui s'appelle lien du boucher. Il s'effectue en appuyant sur R et X. On va venir lancer un lien dans le monstre. Et si la prochaine flèche qu'on tire touche ce lien qu'on a fait, le lien va venir exploser et faire des dégâts de tranchant. Il faut savoir que ce lien, on va pouvoir le charger. On va pouvoir en maintenant ZR charger son arc et en appuyant sur R plus X, venir faire un lien du boucher chargé. Qui fera plus de dégâts que si on ne le charge pas. On va pouvoir, si on le souhaite, venir associer le lien du boucher avec la visée aérienne après un transfert de talent de substitution. Avant de partir à la chasse au cante Izuchi, on va voir quelle configuration de talent de substitution nous allons utiliser pour cette quête. Alors avec le parchemin rouge, je vais utiliser ce que j'utilisais dans Monster Hunter Rise. Mais je vais mettre le lien du boucher à la place de la visée aérienne. Et sur le parchemin bleu, je vais jouer avec la visée aérienne et on va essayer d'associer les deux. Alors c'est parti ! Nous partons donc à la chasse au cante Izuchi sur la démo de Monster Hunter Rise Sunbreak. Alors si vous avez des questions, des tips à ajouter concernant l'arme ou que vous souhaitez juste venir donner votre avis sur Monster Hunter Sunbreak, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de cette vidéo. Alors l'arc est une arme d'artilleur. Et donc, comme pour les autres armes d'artilleur, le fusard balètre léger et le fusard balètre lourd, ZL sera dédié à votre visée. Et vous appuyerez sur ZR pour tirer. Ce qui nous amène au fait que vos attaques liens de soi se feront en appuyant sur R et non sur ZL. Pareil pour le transfert de talent de substitution qui s'effectuera en appuyant sur R et en appuyant sur X plus A. L'arc va être consommateur de stamina sur ces tirs et vous allez pouvoir charger vos tirs. Vous pouvez charger vos tirs en les enchaînant. Vous avez trois niveaux. Ou vous pouvez charger vos tirs en maintenant ZR enfoncé. A savoir que dans le jeu, il y a certains talents d'armure comme Maître Archer qui vont venir augmenter vos niveaux de tirs. Vous pourrez avoir jusqu'à 4 niveaux de tirs. 4 niveaux de salve. En ce qui concerne la distance critique à l'arc des styles artilleurs, elle va varier en fonction du type d'arc que vous utilisez. En fonction du modèle de l'arc. En fait, chaque modèle d'arc va faire en fonction des niveaux de tirs, soit des tirs de type normal, soit des tirs de type perçant, soit des tirs de type dispersion. Les types normaux, c'est ce qui ressemble aux munitions normales du fusarbalète léger et lourd, c'est-à-dire une distance critique moyenne. Les tirs de type perçant seront comme les perçantes, comme les perforantes du fusarbalète, c'est-à-dire plutôt à utiliser à longue distance et feront plusieurs tics dans le monstre, plutôt à utiliser sur sa longueur. Et les tirs de dispersion vont ressembler aux tirs grenailles que l'on trouve sur les fusarbalètes, c'est-à-dire leur distance critique sera de courte portée. La distance critique, pour rappel, c'est la distance à laquelle vos tirs feront un maximum de dégâts. Par exemple, là, si je m'écarte trop, mes tirs font moins de dégâts. On sait qu'on est à bonne distance quand le curseur est orange. À l'arc, on ne va pas avoir de munitions, mais on va pouvoir charger des enduits sur nos flèches. On peut les charger en appuyant sur X. Là, dans la démo, ça charge automatiquement, car on doit avoir un talent spécifique. Et on va pouvoir utiliser différents enduits. On peut par exemple utiliser des enduits de statue. Les enduits de force vont renforcer nos dégâts. Les enduits, les fioles de combat vont venir renforcer nos dégâts à courte distance, mais ils vont venir diminuer notre distance critique. Voilà, c'est quelques exemples de fioles. Par exemple, on va pouvoir paralyser le monstre. À noter qu'à l'arc, vous allez avoir les tirs simples avec ZR. Si vous appuyez sur A en combo, après ZR, vous ferez un tir de guerre. Si vous rappuyez encore une fois sur A, un tir, une rafale de guerre. En maintenant ZR et en appuyant sur A, vous allez pouvoir faire un tir de barrage. Les tirs de barrage vont donner différentes capacités à votre chasseur. Ça peut être de la récupération de vie ou de l'augmentation d'affinité. Ce sont quelques exemples. On va pouvoir faire des dégâts au corps à corps en appuyant sur A. Et on va avoir le coup d'esquive ou l'attaque surprise. Là, j'ai équipé le coup d'esquive. Le coup d'esquive, c'est un contre. Si on le déclenche au bon moment, on va esquiver l'attaque. Et en plus, on va venir monter nos flèches au niveau 3. On va essayer de faire un combo lien de boucher visée aérienne. L'arc est une arme qui a un DPS relativement élevé. Notamment si le monstre ne bouge pas. Et on va pouvoir maintenir nos attaques au niveau 3. En alternant, en fin de combo, en lançant une esquive, un coup d'esquive ou une attaque surprise. Ce qui permet de continuer le combo en étant toujours au niveau 3. Alors c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi partager la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. Et je vous souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501